Ce matin, François Bonneau a fait étape au lycée Georges Sand de Delachatre. Une visite de rentrée, marquée par la reprise dans des conditions sanitaires délicates pour les 620 élèves de l'établissement. L'occasion également pour le président de la région Centre-Val-de-Loire d'inaugurer les nouveaux ateliers bois du lycée. Un projet de 5,5 millions d'euros mené par la région. Le lycée, après avoir accueilli un nouveau gymnase il y a quelques années, accueille désormais un nouvel espace de travail, qui est un espace de travail sur le bois, les métiers du bois, qui sont des métiers d'avenir, le bois dans la charpente, le bois dans la menuiserie. J'avais envie de rencontrer les jeunes, j'avais envie de rencontrer les profs, j'avais envie de voir comment ce bel espace, ce très bel espace, on dit les visiteurs, répondait aux besoins de nos jeunes pour qu'ils se forment à ces métiers d'avenir. Et puis la crise, venir ici pour rencontrer des jeunes, pour rencontrer des profs, pour entendre ce que dit le chef d'établissement. La reprise, elle se fait comment ? Elle se fait comment au plan de la pédagogie ? La reprise, est-ce qu'elle apporte à tous ces jeunes les conditions de travail et de vie qui assurent toutes les garanties, etc. A l'évidence, les jeunes nous l'ont dit, ils reprennent avec plaisir. Autre thématique de la rentrée, la transition énergétique et le lancement du programme COEPI dans 60 lycées de la région. Les lycées qui ont été construits il y a 30, 40, 50 années, ce sont des lycées qui sont très souvent très mal isolés, avec des systèmes de production de chaleur qui ne sont pas opérants. Et quand on réduit d'un tiers la consommation d'énergie fossile, quand on isole un bâtiment, quand on le met en performance énergétique, on protège la planète. Et donc la région s'engage, 40 millions d'euros, la région s'engage très fortement pour que les 60 lycées qui n'étaient pas encore en performance énergétique le soient très vite. Les travaux vont commencer dès le mois de novembre et se termineront au plus tard en 2022. Le contrat d'objectif énergétique du parc immobilier sera lancé au mois de novembre. Il devrait permettre au lycée Georges Sand de réduire de 35% sa consommation énergétique.